Salut à tous, voici une nouvelle vidéo consacrée à l'ascension de Magnus Carlsen. Cette partie a été disputée en 2001 lors du Trollmasters en Norvège. Magnus a les blancs et il ouvre avec E4, E6, D4, D5, défense française, cavalier C3 et là Fou B4. Fou B4, l'idée de clouer le cavalier et donc d'exercer une pression indirecte sur le pion E4. Donc là immédiatement les noirs menacent D prend E4. C'est pourquoi la théorie recommande de pousser le pion E4. Il y a d'autres coups qui sont possibles comme un A3 où le pion prend D5, la variante d'échange. Donc E5 est joué. Cavalier E7 avec l'idée d'installer un cavalier en F5 ou en G6 pour renforcer l'aile roi des noirs qui dans la défense française est souvent une cible à long terme. A3. Donc ici ce coup est théorique. Les noirs ne veulent pas reculer le fou en A5 puisqu'après il se ferait harceler par le coup B4 et les blancs prendraient pas mal d'espace à l'aile dame. Et notamment ils pourraient empêcher la poussée libératrice C5. Donc le coup théorique c'est d'échanger le cavalier. Fou prend, pion prend. Et là B6. B6, d'habitude on joue C5 aussi pour se libérer au centre. B6, l'idée qu'ont les noirs c'est de développer leur fou du côté dame puisqu'il n'a pas beaucoup d'avenir sur l'aile roi vu la chaîne de pion qui bloque le fou ici en C8. Les noirs aimeraient également bien pouvoir échanger les fou de cases blanches puisque le fou de cases blanches des blancs est une très bonne pièce d'attaque en général surtout lorsque les noirs ont fait petit roc. Par exemple fou A6 pourrait être une idée à long terme. Mais dans l'immédiat, Carlsen joue Dame G4 attaquant le pion G6 et les noirs répliquent par cavalier F5, un bon coup défensif qui fait à la fois pression sur la case D4 et qui en même temps protège la case G7. A noter aussi que si les noirs faisaient par exemple dans cette position petit roc il y aurait probablement fou H6 ou en tout cas il y a des idées comme ça qui peuvent arriver. Le pion est cloué et si les noirs poussent il y a fou prend qui gagne une qualité. Et donc cavalier F5 prévia ce genre d'idées également. Donc c'est un coup multi-usage. Fou D3 propose de capturer le cavalier en F5 pour ensuite capturer en G7. Le noir ne se laisse pas faire, il joue H5 qui attaque immédiatement la Dame, qui doit se replier sur une case. Il n'y en a pas énormément. F3 c'est un peu la case qui pourrait être pour le cavalier. Dame H3 est choisie. Et là C5, les noirs se libèrent au centre ou essayent de générer du contre-jeu sur la case D4. Ils pourraient suivre cavalier C6 par exemple et avec la pression du cavalier F5 ça commence à être désagréable au centre. Donc les blancs ont une suite concrète. Fou prend, pion prend et Dame G3 qui attaque G7. Ici il y a deux possibilités pour les noirs. Mais la meilleure est choisie. On va voir ensuite. Mais par exemple G6 n'est pas super bon puisque ça affaiblit fortement les cases noires. Les noirs n'ont plus leur fou de cases noires. Ils l'ont échangé ici en C3. Et par exemple ici les blancs pourraient jouer cavalier H3 pour prendre possession des cases noires et de la case G5 notamment. Par exemple cavalier C6 pour riposter au centre. Fou G5, Dame C7. Et un coup comme fou F6 est assez désagréable. Les noirs doivent rejouer. Les blancs n'ont pas de problème ici et ont même un avantage sur les cases noires. Donc les noirs ici ont choisi de jouer Roi F8. Ce qui peut paraître un peu bizarre. Mais de toute façon les Rois noirs vont se faire attaquer. Donc ce n'est pas choquant de jouer ça dans la défense française. Et maintenant les noirs menacent H4 qui chasserait la Dame. On pourrait jouer cavalier F3 avec les blancs mais Carlsen décide de jouer H4 pour empêcher toute poussée H4 des noirs. Avec l'idée aussi d'installer un fou en G5. Cavalier C6 fait pression sur la case D4. Les noirs menacent le captureur D4. Donc les blancs peuvent protéger mais ils choisissent une variante plus dynamique en jouant fou G5 qui attaque immédiatement la Dame. Ici Dame C7 était le bon coup. Mais les noirs vont jouer F6. Puis on prend F6. A nouveau les noirs doivent capturer le pion ici. Et maintenant fou E3 qui revient à protéger la case D4. Dame E7 cloue le fou E3. Ici cavalier F3 n'irait pas puisqu'il aurait pion prend D4 et garde un pion par les noirs. Voir de la pièce. Donc les blancs sont forcés de jouer cavalier E2 qui obstrue un peu la colonne E. qui décloue donc le fou E3 et qui protège D4. Et en même temps ça prépare petit roc ou grand roc. Fou E6. Petit roc. Les blancs mettent en sécurité leur roi et vont mobiliser leur tour assez rapidement. Roi F7 avec l'idée d'amener une tour en G8 et d'attaquer à l'aile roi. Donc les blancs doivent réagir. Cavalier F4. Très actif. Le cavalier est vraiment très fort sur cette case. A nouveau il s'agit d'une case forte. Et qui plus est il attaque le fou E6. Il attaque le pion D5 donc le fou ne peut pas bouger. La dame menace de venir s'infiltrer par des dames G6 échecs qui peuvent être assez violents dans certaines variantes. Et si la tour H noire bouge il peut y avoir des idées à base de cavalier pour H5. Et de nouveau avec l'action de la dame qui pourrait s'infiltrer en G7 par exemple. Donc coup assez fort. Et les noirs répliquent par un coup également actif tour à G8 qui attaque à l'aile roi. Logique. Les blancs doivent trouver une case pour la dame et ils la mettent en F3 ce qui a l'air normal. Donc double pression sur la case H5 ici. On va signaler. Et là les noirs choisissent de jouer dame D7. Je ne sais pas si c'est le coup le plus précis. En tout cas les blancs eux ont une idée bien claire en tête. Ils vont jouer tour à D1. Ici si les noirs jouent un coup random je vais dire par exemple A5 qui ne sert pas à grand chose de la position les blancs pourraient menacer de prendre en C5 mais alors ça laisserait la case E5 au cavalier noir. Donc ce serait moins convaincant. Vous voyez la dame doit bouger et après la reprise les blancs vont gagner un pion certes mais les noirs sont parvenus à installer leur cavalier sur une case relativement active. Donc c'est un peu moins convaincant ici que par exemple jouer C4 qui est vraiment la menace dans la position. Après tour à D1 la menace ici pardon la menace ici c'est C4. Pourquoi ? Parce que en jouant C4 le pion D4 continue à contrôler la case la case E5 ils continuent à interdire la case E5 au cavalier et les blancs en fait vous pouvez regarder ne peuvent ni prendre en C4 puisqu'il y a D5 fourchette très fort et ils ne peuvent pas non plus prendre ici puisqu'alors on aurait fou prend et par exemple après cavalier prend j'aurais tour prend avec une énorme pression sur la case D5 une énorme pression sur le fou E6 la tour F va pouvoir venir soit en D1 pour accentuer la pression c'est vraiment très très difficile à tenir sans compter que le pion H5 est probablement aussi en l'air. Donc ici il faut réagir avec les noirs et la meilleure façon de réagir c'est de bloquer le centre c'est ce que font les noirs ils jouent C4 C4 tour E1 qui prépare des idées de cavalier prend E6 par exemple on voit également que le cavalier prend H5 est toujours toujours possible tour G4 peut-être un coup un peu douteux G3 et là Roi F8 ici probablement que ça aurait été meilleur de tenter par exemple tour G8 puisqu'on voit bien que le pion G3 est cloué mais les noirs pourraient alors jouer par exemple fou D2 avec une grosse pression sur la case E6 et un plan tout tracé c'est à dire de jouer tour E2 puis tour D, D1 donc de doubler sur la colonne E et de mettre la pression sur le fou ici qui va avoir du mal en fait à qui va avoir du mal à à se sauver donc tour G8 tour G8 avait l'air plus intéressant mais probablement que les blancs sont déjà gagnants ici au lieu de ça les noirs ont joué Roi F8 qui est une grosse une grosse boulette donc ici je vous laisse je vous laisse faire pause avec votre vidéo si vous voulez trouver le coup gagnant pour les blancs je vais attendre 3 secondes donc je vous conseille de prendre 15-20 secondes pour essayer de trouver le coup décisif c'est pas évident donc voilà ici les blancs ont joué cavalier prend E6 échec dame prend et fou H6 échec qui attaque la dame là directement et après Roi F7 les blancs ont joué tour E6 donc dans l'opération Roi prend et ici si vous comptez les blancs dans l'opération ont gagné la dame et le fou pour un cavalier une tour investie donc c'est complètement gagnant fou F4 les blancs vont revenir pour terminer la partie proprement donc ils sauvent leur pièce logique cavalier E7 tour E1 échec et après Roi D7 les blancs ont joué dame E3 et ici les noirs ont abandonné ce qui est tout à fait normal par exemple après on pourrait regarder avec l'ordinateur mais après tour E8 je pense qu'il y a je pense qu'il y a dame E6 tout simplement voilà mate en 3 dame E6 avec l'action du fou c'est vraiment très difficile ici dame D6 et mate en C7 de même par exemple un coup comme cavalier C6 on jouerait sûrement dame E6 également échec et on va mater de la même manière en C7 donc voilà c'était une c'était une partie assez courte de la part du futur champion du monde le joueur à qui il était opposé a plutôt bien joué mais n'a pas joué de façon exceptionnelle surtout à la fin où il a manqué la tactique même s'il était dans une position délicate ici on voit la manoeuvre fou G5 pour revenir en D4 protégé cavalier E2 roc et le cavalier qui vient en F4 une bonne casse pour le cavalier dans la défense française souvent tour G8 dame F3 et là on on active les tours au centre une fois que tout est prêt vu que le roi n'est pas vraiment en sécurité on en profite surtout ici on joue cavalier prend et fou échec la tactique qui gagne la partie donc voilà si cette partie vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à pouce sur youtube quant à moi je vous dis à bientôt salut